TotalEnergie, comme vous le savez, est une compagnie multi-énergie. Ce qu'on a dit l'année dernière c'est que l'énergie se réinvente, TotalEnergie aussi, et c'est pour ça que nous avons changé de nom et on a adopté ce nouveau nom TotalEnergie. Et dans les 7 énergies sur lesquelles TotalEnergie souhaitent se focaliser à l'avenir, figure Hydrogène. Parce qu'on est convaincu que sans être la solution miracle, Hydrogène est une solution indispensable pour arriver à réduire les émissions à zéro d'ici 2050. Notre objectif pour 2050, c'est de viser la moitié de nos ventes sous forme d'électricité renouvelable. Et ce qui est intéressant dans le cadre de notre discussion, 25% de molécules nouvelles, dont l'hydrogène. Donc on s'est donné les moyens. Nous avons premièrement rassemblé une équipe d'environ une centaine de personnes, qui travaille à la fois sur les aspects production, mais aussi sur les aspects commercialisation de l'hydrogène ou de ses dérivés. Dans la commercialisation, nous sommes particulièrement actifs dans le transport routier lourd. Et donc tout ce que l'hydrogène pourrait apporter à ce créneau-là. Un projet qui vise à décarboner notre raffinage européen, c'est le projet Dimasilia. Un projet d'électrolyseur qu'on souhaite développer dans l'enceinte de la raffinerie de l'Amed et qui fournirait de l'hydrogène vert qui se substituirait à l'hydrogène gris consommé aujourd'hui dans cette raffinerie. Ce projet, qu'on développe en partenariat avec INGIE et pour lequel on vise la décision finale d'investissement courant 2023, a vocation d'être un des plus grands en France. Je pense que premièrement la demande en hydrogène va dépendre de notre sérieux collectif dans l'atteinte de l'objectif net zéro. Mais si le sérieux est là, les différentes projections montrent que la demande d'un hydrogène d'ici 2050 pourrait se chiffrer en plusieurs centaines de millions de tonnes. L'ambition de Total Energy, c'est d'être d'abord pionnier de la production massive d'hydrogène et ensuite naturellement un leader, comme on est dans d'autres énergies. Je pense que les développements qu'on observe ces derniers temps, notamment dans la structuration de la filière de production d'électrolyseurs, mais aussi dans les efforts déplorés par les sociétés d'engineering ou les développeurs comme Total Energy dans la conception de nouveaux projets, nous font penser que ce train est en train de partir. C'est pour la deuxième fois que je participe au Salon Revolution et je pense que même entre la deuxième édition et celle-ci, on voit que le nombre d'exposants, le nombre de visiteurs augmente. Et clairement, on voit cet événement aujourd'hui comme un événement de référence. Et ça nous permet à la fois de parler de nos projets, d'être au contact avec le grand public, mais aussi rencontrer l'écosystème, rencontrer nos partenaires et nouer de nouveaux partenariats.